Emprisonné à tort, il se retrouve promu adjoint du procureur général au tribunal militaire de Blida. Corruption, Zouk, bientôt devant la justice, mouture de la constitution, réaction critique sur les réseaux sociaux, pension de retraite, les augmentations allant de 2% à 7%. Torturé, emprisonné à tort pendant plus de 8 mois, il se retrouve promu adjoint du procureur général au tribunal militaire de Blida. Dans une précédente révélation, Algérie par avait raconté le calvaire du lieutenant-colonel Fouahad Boukari, fils de Bekacem Boukari l'ex-directeur central de la justice militaire et ancien procureur général près le tribunal militaire permanent de Blida. Dans son enquête, Algérie par avait raconté comment ce jeune procureur militaire a été au début muté vers la 6ème région militaire sur instruction du défunt Gaïd Salah, l'ex-chef d'état-major de la NEP, dans le seul but de l'éloigner de Blida où la nouvelle équipe de magistrats militaires ayant prêté allégeance à Gaïd Salah exécutait en catimini l'agenda secret du défunt chef d'état-major de la NEP. Ensuite, le lieutenant-colonel Fouahad Boukari a été contraint de demander la retraite anticipée pour éviter à son père le colonel Belkacem Boukari de se retrouver dans le viseur de la machine judiciaire militaire au service de Gaïd Salah, lequel vouait une haine viscérale pour l'ex-procureur Belkacem Boukari en raison de quelques troublantes déboires judiciaires du passé militaire de Gaïd Salah. Les déboires du jeune Fouahad Boukari avec Gaïd Salah et son équipe se sont aggravés après qu'il ait regagné la vie civile. En effet, le général Wassini Bouhaza, l'ex-patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, des GSI, monte un piège au lieutenant-colonel Fouahad Boukari. À la suite d'une sombre et douteuse affaire ayant ébranlé toute la hiérarchie de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, des CSA, à l'époque du colonel Bob, mais qui n'a jamais été élucidé par la justice militaire, Fouahad Boukari fut interpellé et emmené en juillet 2019 dans le plus important centre opérationnel de la DGSI, la fameuse caserne Antara Benaknoun. Le lieutenant-colonel à la retraite Fouahad Boukari a été descendu manu militari au sous-sol de la caserne Antar, où rien ne lui a été épargné, insultes, crachats, coups de bâton, chiffons, bref, des actes de torture qui renvoient les services algériens aux heures les plus horribles de notre histoire contemporaine. À la fin de cet interrogatoire musclé, Fouahad Boukari a été transféré à l'infirmerie de la prison militaire de Blida avant d'être incarcéré en bonne et due forme dans le cadre de son inculpation dans une affaire supposée de chantage, d'abus de fonction et d'enrichissement illicite. Huit mois plus tard, à savoir fin avril 2020, comme le colonel Bob, le lieutenant-colonel Fouahad Boukari a été innocenté par la justice militaire et bénéficie d'un non-lieu. Mais l'histoire incroyable du lieutenant-colonel Fouahad Boukari ne s'arrête pas là. La fin de la semaine passée, l'ex-prisonnier et victime des brimades détorsionnaires de la caserne Antar a été promu. Procureur de la République. Adjoint prêt le tribunal militaire de Blida. C'est, dorénavant, lui qui devra traiter en partie les dossiers de ses ex-bourreaux le général Wassini Bouazak, le colonel Yassine, l'ex-patron du centre opérationnel d'Antar a Benaknoun, le colonel Lotofi, l'ex-directeur de la police judiciaire de la DGSI sous l'égide du général Bouazak, et le lieutenant-colonel Mameri Zaki, l'ancien responsable du DRS à l'aéroport international d'Alger. Tous ses officiers ont été incarcérés à la prison militaire de Blida là où pendant huit mois, le procureur Fouahad Boukharie croupissait dans une cellule infectée froide. La roue tourne. N'est-ce pas une belle histoire à méditer pour ceux et celles qui sont en train d'emprisonner à tort et à travers les manifestants et activistes du Irak ? Corruption, Zouk bientôt devant la justice. L'ancienne Wali d'Alger, 2013-2019, Abdelkader Zouk, devra bientôt comparaître devant le tribunal de Tipaza dans des affaires de corruption. En effet, la Cour suprême a émis trois ordonnances de renvoi vers le tribunal de Tipaza considérées comme la juridiction de compétence pour les faits reprochés à l'ex-wali de la capitale. Selon le quotidien Le Soir d'Algérie, Abdelkader Zouk est inculpé sur la base de faits graves dans les registres des hommes d'affaires Ali Haddad et Maïdine Takout qui sont actuellement en détention. A noter qu'Abdelkader Zouk, dont son nom figure dans plusieurs dossiers de corruption, a comparu plus de cinq fois devant la justice et il a été placé, le 18 juillet dernier, sous contrôle judiciaire dans l'affaire de Takout et Haddad. Rappelons que Zouk a été limogé en avril 2019 quelques heures après l'effondrement d'un immeuble à la Casbah d'Alger qui a fait cinq morts. Mouture de la Constitution, réaction critique sur les réseaux sociaux La mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution, rendue publique aujourd'hui, a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, où se tiennent tous les débats en cette période de confinement sanitaire. En effet, de nombreux internautes ont relevé les principaux changements. Certains les apprécient, d'autres estiment qu'il s'agit d'une montagne qui accouche d'une souris. Il y a également une troisième catégorie qui continue à exiger une assemblée constituante pour l'élaboration d'une loi fondamentale consensuelle. Parmi eux, le Parti des Travailleurs, PT. A travers un commentaire de l'une de ses députées, Nadia Chouitem, cette formation rappelle ainsi que la Constitution doit passer par une constituante émanant du peuple. C'est le même point de vue du FFS qui tient toujours à son processus constituant. Les interventions de la majorité des internautes sont axées sur la forme. La Constitution est fondamentalement démocratique dans son élaboration, écrit un internaute pour qui la démarche du pouvoir ne répond pas à cette exigence démocratique. Saïd Sali, vice-président de la LADDH et membre de la Coordination Nationale de la Société Civile, estime qu'un faux processus mène forcément à une Constitution à Libye, quelle que soit la teneur du texte. Le problème, affirme-t-il, n'a jamais été le texte de la loi constitutionnelle, mais l'esprit et le processus d'élaboration, d'adoption des Constitutions qui ont toujours été jusque-là imposées au peuple et n'ont jamais été authentiques dans le sens de traduire la volonté réelle du peuple algérien et des consensus compromis construits dans la société entre le peuple et l'État, pouvoir. La Constitution est un contrat politique, social, fruit d'un long processus politique démocratique, ouvert et de négociation, régulation, médiation dans la société et avec le pouvoir État, avant qu'elle soit le fruit du compromis entre les différentes factions, clans du système, elle doit être l'émanation de la souveraineté populaire. La traduction de sa volonté réelle et authentique, soutient-il, considérant que la Constitution ne doit pas être prisonnière du présent, elle doit s'ouvrir et se projeter dans l'avenir, traduire l'aspiration du peuple. Sur la page Facebook de la Présidence de la République, des milliers de commentaires ont été postés, entre ceux qui parlent d'une bonne mouture qui mérite amélioration et ceux qui estiment qu'elle reste loin des attentes du mouvement du 22 février de 2019 qui a fait tomber le régime de Bouteflika. Cette mouture est remise aux partis politiques, aux syndicats, aux associations et médias, aux organisations de défense des droits humaines et aux personnalités nationales pour enrichissement. Pensions de retraite, les augmentations allant de 2% à 7% Dans le cadre de l'augmentation et de l'amélioration du pouvoir d'achat des retraités, le gouvernement a décidé de valoriser les pensions de retraite pour l'année 2020, de 2% à 7%, et ce à partir du 1er mai 2020, a annoncé samedi 9 mai 2020, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale, dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Le ministère explique que les augmentations varient en fonction du montant total des pensions et des allocations aux retraités. Le ministère précise que l'augmentation est de 7% pour les pensions inférieures ou égales à 20 000 dinars et de 4% pour les pensions supérieures à 20 000 dinars et égales à 50 000 dinars. Le communiqué explique également que l'augmentation est de 3% pour les pensions et les allocations supérieures à 50 000 dinars et égales à 80 000 dinars et de 2% pour les pensions et les allocations supérieures à 80 000 dinars. A noter que ces augmentations seront décaissées à partir de juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada